C'est une série en deux épisodes seulement, je vous rassure. Premier épisode de la semaine dernière. Alors c'est le temps des vacances, c'est l'été. Et on a eu des jours très très chauds. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'avait qu'une envie, c'était ou de plonger dans une piscine, dans la Seine, elle est propre maintenant, ou alors à la mer. Enfin, on avait vraiment un besoin d'eau, de fraîcheur, parce que l'eau, c'est symbole de vie, c'est symbole de vacances, c'est symbole d'évasion. Mais l'eau, ça parle aussi de naufrage, d'inondations, de noyades, de choses pas très gaies, parfois de morts. L'eau qui détruit et qui tue, c'était la menace que Dieu avait faite aux contemporains de Noé. Et le Seigneur avait pourvu pour Noé un moyen de sauvetage, la fameuse arche, l'arche de Noé. On a lu ça dans le chapitre 6 de la Genèse la semaine dernière. Alors maintenant, voyons la suite. Au bout d'un certain nombre de jours, l'eau s'est retirée et les rescapés sont sortis de l'arche. Le Seigneur va encore parler et s'adresser donc à ces rescapés. On va lire ça dans le livre de la Genèse encore. Donc je vous rappelle, tout le monde le sait, que le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, au commencement. Donc au chapitre 9, les versets 8 à 15. Alors donc, Dieu l'éternel parla à Noé et à ses fils. On avait vu qu'il avait trois fils, Sème, Châme et Japhète. Et il leur dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Moi, quand je vois l'arc-en-ciel, je pense toujours à ça. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé, donc le jugement, la condamnation, la destruction et aussi une arche de salut pour Noé et sa famille. Donc, c'est un petit reste. Le Seigneur maintenant annonce solennellement qu'il n'y aura plus de déluge. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair, dit-il, ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Alors, à vrai dire, moi, quand je lis cette promesse et je pense que vous la lisez vous aussi, je me dis, mais attends, il y a quand même des déluges, des tsunamis, des inondations désastreuses qui détruisent tout, qui prennent des vies. Comment prendre cette promesse ? On a vu la semaine dernière qu'il ne faut jamais prendre les paroles de la Bible à la lettre, qu'elles ont un sens plus haut, plus spirituel que ce qui est écrit. Et donc, on va voir un petit peu ce que le Seigneur a pu vouloir dire. Il y a une piste, je le dis toujours, la Bible s'explique par la Bible. Si on prend maintenant le Nouveau Testament, la première lettre de Pierre, donc apôtre du Seigneur, au chapitre 3, les versets 18 à 22. Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant émis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrudules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'Arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. L'auteur de cette lettre, c'est donc comme il l'annonce Pierre, Pierre, apôtre de Jésus. Il écrit en 65 après Jésus-Christ, donc pas très longtemps après la résurrection du Seigneur, il écrit aux chrétiens qui se trouvent dispersés dans les cinq provinces de l'Empire romain. Cette diaspora est composée de Juifs, principalement, et de quelques païens qui se sont convertis à la foi chrétienne. Dans cette lettre, Pierre cherche à fortifier ses premiers chrétiens, qui sont les victimes de persécutions. La persécution existe encore dans de nombreux pays, grâce à Dieu, nous en sommes épargnés. Donc, il les exhorte particulièrement, et il les incite à une bonne conduite devant Dieu. Alors, c'est alors que Pierre renvoie de façon assez étonnante ses lecteurs à la Genèse, pour appuyer son message. N'oublions pas que c'était pour la plupart des Juifs qui connaissaient donc ces textes. Il leur parle de l'arche construit Noé sur l'ordre de l'Éternel. Nous avons vu dimanche dernier que le récit des déluges n'était pas à prendre de façon littérale, mais un petit peu comme une image, un symbole, une illustration. Et c'est bien ce que Pierre rappelle lorsqu'il parle de l'eau du déluge, qui est une figure, un symbole du baptême. Alors, voilà une comparaison un peu étonnante. D'un côté, vous avez l'eau du déluge, une eau de mort, une eau de condamnation. De l'autre côté, vous avez l'eau du baptême, une eau qui parle de vie, une eau qui sauve. L'eau qui tue le déluge. Ce n'est pas très gai, mais c'est comme ça. C'est une eau de catastrophe, une eau de jugement, une eau de destruction. Le déluge a tout englouti, tout submergé. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, c'est affreux. Et puis, en plus, toute la faune, toute la flore, tout a été détruit. C'est un peu la fin d'un monde. La fin du monde d'alors. La génération de Noé aurait-elle pu être épargnée ? Dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, on l'a lu la semaine dernière, je me permets de vous le relire, le passage du chapitre 11, verset 7, L'auteur dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, donc, qu'il condamna le monde. Et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà. J'ai un petit peu parlé de tout ça. Noé a craint, il a cru et il a craint. Mais il s'est mis à construire son arche. N'oublions pas que Noé avait 600 ans. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été averti. Est-ce que l'on pense que, pendant toutes ces années, il est resté muet ? Qu'il est resté dans son petit coin, avec cet avertissement de l'éternel ? Pierre l'appelle, dans un autre passage, prédicateur de justice. Prédire, prédicateur, prêcher, en grec, en fait, le mot, c'est proclamer. Ça veut dire que, certainement, pendant un certain nombre d'années, Noé a averti ses contemporains. Sans doute qu'il aura proclamé l'avertissement de l'éternel. Sans doute qu'il les a appelés à changer leur attitude. Pensez-vous que la génération de Noé aurait pu se repentir ? Est-ce qu'une nation, un peuple, peut se repentir ? Oui. On a un exemple. Bravo. On voit qu'il y a quelqu'un qui suit. Tu auras un bon point. On lit dans le livre de Jonas, c'est dans l'Ancien Testament, c'est une belle histoire, comment Jonas, sur l'ordre de l'éternel, il n'était pas très volontaire. On se rappelle qu'il est allé en reculant, quand même. Jonas est allé prêcher, proclamer la condamnation, le jugement de l'éternel, à la ville de Ninive, la ville des Assyriens. C'étaient les ennemis du peuple d'Israël. Ils n'étaient pas trop partants. Eh bien, il est dit, et c'est Jésus qui le dit, on lit ça dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, verset 32, « Les hommes de Ninive, déclare Jésus, se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Une nation, un pays peut se repentir et changer ses lois et ses pratiques. C'est possible. Mais, est-ce qu'il y a encore des Noé ? Est-ce qu'il y a encore des Jonas pour proclamer le jugement de l'éternel et pour appeler à un changement ? Ce pays pourrait alors se changer. La génération de Noé ne s'est pas repentie, nous le savons. Bien que le Saint-Esprit les ait visités. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit, il n'a pas de limite. Il est vivant aujourd'hui, il y était il y a 3000 ans, 15 000 ans, j'en sais rien, il sera encore vivant pour l'éternité. L'Esprit de Christ était donc vivant et a certainement inspiré Noé pour proclamer la vérité, pour proclamer ce jugement et pour appeler à la repentance. C'est ce que révèle Pierre dans le passage qu'on a lu, un passage mystérieux qui a eu plusieurs interprétations. Mais il est dit au verset 19 et 20, « Le Christ étant mis à mort quant à la chair, il est mort dans son corps, il est mort dans son âme, étant rendu vivant quant à l'Esprit, l'Esprit qui avait été remis au Père, un Esprit éternel, dans lequel, Saint-Esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient refusé de croire lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Les esprits des contemporains de Noé, comme celui de tous les êtres humains, étaient voués au mal, en fait. « Toutes leurs pensées, dit le livre de la Genèse, les pensées de leur cœur étaient tout entières portées vers ce qui était mauvais, mauvais selon Dieu. » Est-ce que ce n'est pas le cas encore des êtres humains aujourd'hui ? On lit dans le livre d'Esaïe les paroles même du Christ. Ça, c'est étonnant. 600 ans avant la venue du Seigneur sur la terre, on lit les paroles du Christ. Ce livre d'Esaïe, on l'a retrouvé presque intégral dans les fameux rouleaux de la mer morte. J'en ai vu un facsimilé à la bibliothèque Mitterrand, et c'est impressionnant de voir ce livre écrit 600 ans avant, 600 ans je crois, avant la venue du Seigneur avec des paroles du Christ. Je lis dans Esaïe 61, versets 1 à 2. « L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » C'est Jésus qui parle par la voix d'Esaïe. « Car l'Éternel m'a ouin. » Christ, c'est donc « loin ». Le mot « Christos » en grec, c'est « ouin ». « Car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles. » Bonne nouvelle, évangile. En grec, l'évangile, « e angalion », c'est bonne nouvelle. Donc, on l'envoie déjà là, dans Esaïe. « Il m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est une guérison spirituelle. « Pour proclamer aux captifs la liberté. » Alors attention, attention, pas ceux qui étaient dans les geôles. Non, aux captifs, on va voir ce que c'est. « Pour opprisenir la délivrance. » Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Il y a la grâce, il y a la vengeance. Il y a le salut, il y a la condamnation. L'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Il n'est pas limité par le temps. Il est donc allé annoncer aux gens du temps de Noé, à ceux du temps d'Ésaïe, à ceux de toutes les époques, par l'intermédiaire de prophètes, comme Ésaïe, comme Jonas, comme Jérémie et tous, et aujourd'hui encore, par certains, on va dire, prophètes ou évangélistes. Il est allé, il proclame encore aujourd'hui l'année de grâce de l'Éternel, donc le salut, mais aussi le jugement. Alors, la parole nous annonce un jugement avec cette eau qui couvre cette eau du déluge. Elle nous annonce donc une destruction, un jugement. On voit ça aussi dans l'Apocalypse, si vous voulez le relire. mais Pierre nous affirme aussi, nous parle d'une eau qui sauve, une eau qui sauve, l'eau du baptême. Alors, attention, le baptême ne sauve pas. Mais dans le baptême, il y a toute une signification qui nous annonce le salut qui sauve. Alors, dans son Épitre, Pierre écrit que Noé et les siens furent sauvés, j'ai trouvé quelque chose assez bizarre, à travers l'eau. Donc, j'ai vérifié, dit Udatos, c'est une expression qui suggère qu'il est entré dans l'eau. Alors qu'en fin de compte, nous, on sait que, enfin, on apprend qu'il était plutôt dans un vaisseau qui flottait. Mais, Pierre nous dit, il a furent sauvés à travers l'eau. Ce n'est pas une faute de grammaire. C'est voulu. C'est voulu pour dire un message. En continuant, donc, la lecture de Pierre, on lit que l'eau du déluge était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. On n'y va pas comme dans une baignoire pour se laver. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, en quoi ces dévastations du déluge, la mort de toute l'humanité, la destruction de la terre par le tel du baptême ? Le déluge, une figure du baptême. Parce que, pour la plupart d'entre nous et pour les chrétiens, le baptême, c'est d'abord un jour de joie. C'est une réjouissance. C'est la joie pour la famille, la joie pour la communauté qui accueille donc un nouveau membre et qui espère que le petit ou le jeune ou même l'adulte continuera sa croissance en Christ dans sa vie personnelle et dans sa vie spirituelle. C'est donc un jour de joie, de réjouissance. Comment ça fait-il que ça puisse être aussi un symbole de mort ? Le terme grec pour baptême, c'est baptiseau. En fin de compte, ça veut dire immerger, submerger, enfouir dans l'eau. C'est bien ce qui s'est passé pour la population du temps de Noé. Alors, attention, Pierre ne nous demande pas de noyer le baptisé. mais il nous parle là d'un symbole de cette eau et de ce que ça signifie d'être baptisé. On vous lit dans la lettre de Paul aux Romains. Nous avons donc été ensevelis avec lui, donc avec Jésus, par le baptême, en sa mort. Il y a beaucoup d'expressions comme ça dans l'Évangile ou dans la Bible qui nous posent question. Moi, j'ai longtemps réfléchi qu'est-ce que ça veut dire d'être enseveli dans le baptême en sa mort. Alors, le baptême, selon Paul, selon l'Évangile, c'est d'abord le signe extérieur d'un changement profond, d'un changement intérieur. Il témoigne d'un regret sincère d'avoir offensé le Seigneur, d'avoir vécu loin de lui, de l'avoir ignoré. C'est ainsi que l'eau du baptême symbolise l'ensevelissement de tout ce passé, de toute cette vie éloignée de Dieu, de tout ce qui a pu être les offenses, les péchés, tout ce qu'on a pu faire de mal vis-à-vis de Dieu. C'est enseveli, c'est oublié, c'est effacé, c'est noyé. Et puis, le baptême, c'est un signe de la réconciliation avec le Seigneur. On n'en reste pas là, on n'en reste pas dans l'eau, on sort de l'eau. Au chapitre 9 de la Genèse, il nous est dit que l'eau du déluge s'est retirée, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Noé et les siens sont sortis du bateau. Et alors ? Il faut recommencer une nouvelle vie avec ses hauts et ses bas. Il y a eu une nouvelle création quelque part. Et surtout, Dieu a promis une alliance, une nouvelle alliance. Alliance. Tout à l'heure, nous allons nous rappeler de l'alliance que le Seigneur a accomplie pour nous. En fait, lorsque le baptisé sort de l'eau, il proclame maintenant qu'il est sauvé, qu'il a accepté le Seigneur comme son sauveur, qu'il est réconcilié avec Dieu, qu'il s'engage, on me dit une bonne conscience, on veut dire qu'il s'engage à marcher avec le Seigneur. Il s'engage parce qu'il a compris, il a accepté l'alliance que Dieu fait avec lui. Une alliance, c'est un contrat. Il y a deux parties. Le Seigneur dit tu marches avec moi, je marche avec toi. Tu te donnes à moi et je t'accompagne. C'est donc un... comment dire... un contrat. Eh bien, cette alliance que le Seigneur fait avec Noé, avec la création, avec l'humanité, elle est éternelle. Elle marche encore aujourd'hui à travers le Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seigne que nous allons prendre tout à l'heure nous rappelle cette alliance. Jésus a annoncé à ses apôtres lors de son dernier repas avant son arrestation que cette alliance était maintenant par lui. C'est lui maintenant le garant de l'alliance. Il leur dit peut-être que Arnaud va nous le relire au Marc verset 24 du chapitre 4. Ceci est mon sang. Donc, il présente la coupe, la coupe de vin, la coupe du fruit de la vigne. Il leur dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. On va dire qu'il allait être répandu. Mais comme Jésus est un esprit éternel, il est répandu en l'an, on va dire, 30 après Jésus-Christ, mais il est encore aujourd'hui pour nous. Il est toujours répandu pour nous, toujours valable. Et donc, en buvant à notre tour le vin de la Seine, nous confirmons quelque part les voeux de notre baptême. nous confirmons ce que nous avons accompli lorsque nous avons été baptisés ou ce qui a été accompli pour nous. Mais c'est une acceptation de cette alliance. À nouveau, on renouvelle l'acceptation de l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur. Et nous nous, comment dire, projetons. Parce que, vous savez, comme je disais, le Saint-Esprit, il voyage. Il voyage dans le temps. Donc, par l'Esprit, nous nous projetons à la table avec le Seigneur et les apôtres. On est invités. On est avec eux. Et on prend cette coupe en nous remémorant que nous avons fait alliance avec le Seigneur, que nous nous sommes engagés avec lui, que nous avons laissé dans l'eau du baptême et dans notre repentance tout ce qui allait mal. Et que nous nous engageons à nouveau. Parce que c'est une bataille, c'est un engagement journalier. On ne peut pas dire, bon, j'ai été baptisé, je suis tranquille. Non. On renouvelle régulièrement, peut-être même chaque jour, notre engagement avec le Seigneur. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que tout le monde l'a fait, ne manquez pas de saisir la grâce de Dieu. Ne manquez pas de vous engager à vivre avec lui. Ne vous engagez pas à lui donner votre vie. si vous voulez, si vous voulez, nous pouvons un petit moment de prière. Seigneur, que ton Saint-Esprit, l'Esprit éternel de Christ, nous visite à nouveau, chacun de nous, Seigneur, dans notre besoin et qu'il nous permette de nous saisir à nouveau et chaque jour de toutes ces promesses, de toutes ces choses que tu as faites pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'en prions. Amen.